Salut à tous, c'est Ozeon, on se retrouve pour le 35ème épisode. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, je continue de tourner directement après le 34ème épisode. Donc je vais faire continuer, je vous rappelle que dans le précédent épisode, nous avons malheureusement dû tuer Vayne, qui avait complètement perdu la tête après que Rackham nous ait trahi et fait une véritable mutinerie. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir tout simplement aller récupérer notre équipage, et notre navire, et surtout tout notre équipement, notre bel équipement qu'on voit là, avec l'acerbacane, les 4 pistolets, les lames de Tolède, qui sont pour moi les plus belles lames qu'il y a dans ce jeu quand même, que j'ai pu récupérer grâce à des points Ubisoft, tout comme le costume d'Edouard de la Légende que je vous avais déjà montré lors d'une autre vidéo. Et là, que se passe-t-il ? Ah, nous sommes de retour à Grechinagua, chez moi, mai 1917. Prenez un beau chouneur, tout seul, comme ça. Quel démon, ce Vayne ! Et vous n'avez pas eu peur de reprendre mon brique à ce parasite ? Encore une fois, je vous remercie. Ah, ben voilà, ça a été vite fait, alors. Il n'a pas fallu plus de deux mois à ce chien galeux pour revenir à Nassau, la queue entre les pattes. Il a choisi le pardon, séance tenante. Est-ce que j'ai eu le choix ? Roger s'acharne sur moi depuis le début. Raval le talent, Rackham. Et maintenant, toujours en quête de ta satanée fortune ? Oui, et je me rapproche. Le sage fait voile depuis Kingston, sur son navire, le Princess. Si seulement ton ambition était mieux dirigée, Kenway. Trouve le sage avec nous. Je n'ai aucun penchant pour toi et ta mystique, Marie. Je veux goûter à la belle vie. La vie facile. Les gens honnêtes refusent la vie facile, Edward. C'est en rêvant à une telle existence qu'on se fait le plus mal. Allez, Rackham. Fais tes adieux à cet endroit. Bon. J'aurais même pas eu le plaisir de le zigouiller pour m'avoir volé le jack-do. Bah, je serais bien aimé. Alors. Eh bien. Eh bien, eh bien, eh bien. J'ai 62 000 d'or. Alors, on va voir si on ne peut pas acheter quelques petites choses. Notamment, débloquer quelques petites choses au niveau de ma demeure. Pourquoi pas ? Parce que, bon. J'ai à peu près les armes les plus sympas qu'il y a dans le jeu. Donc, acheter les autres, je peux le faire plus tard. Tandis que débloquer le reste de la ville là. Ça. Ça peut être sympa. Ça ne sert pas à grand chose non plus. Mais ça peut être sympa. Et je pense, j'y pense d'ailleurs, j'ai eu toutes les clés de Templier, je crois. Eh oui. J'ai toutes les clés de Templier. C'est bien ça. 5 sur 5. Donc, on va interagir et récupérer leur mur de Templier. Tant qu'à faire. Ah là, les deux dernières clés. Oh oui, classe. Armure de Templier. Orgueil des Templiers. Cette armure légère et souple augmente la résistance aux attaques ennemies. Yeah, une armure plus résistante. Sympa. Assez sympa pour une tenue pirate. J'aime bien. La tenue précédente était sympa aussi, tout de noir vêtue. Mais celle-là, wow. Prestige en plus d'être assez sombre. Nickel. Cet endroit n'est pas encore parfait. Ouais, cet endroit n'est pas encore parfait. Euh, pavillon d'amis pour 40 000. Allez. Hop là. Aménagement. Eh bien voilà. D'ailleurs, c'est fini. On a amélioré au maximum notre baraque. Notre petit manoir. On va appeler ça comme vous voulez. Vous avez intégralement amélioré votre repère. Tout le repère. Donc tout Great Inagua est amélioré au max. Bon. Donc comme ça, j'ai réalisé quelques défis Abstergo. Et j'ai cette fameuse armure de Templier. Ok, bien. Après avoir fait ça, j'ai plus forcément énormément d'argent. Je vais aller retourner au bateau. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire d'autres. Descendre là par contre. Ça ne le fait pas. Voilà. Merci. Merci. Bon. En route pour la prochaine mission. Ou en tout cas pour une prochaine activité. Prenons la barre. Prenons la route. Et alors. Ouvrir le menu de déplacement rapide. Voyons voir. Prochaine condition. À Kingston. Eh ben, on va faire un petit déplacement rapide à Kingston. Non, vraiment elle est sympa. Avec cette espèce de petit foulard. Plus au col et tout. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de capuche. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de capuche. Il faut dire que les Templiers ne mettent pas de capuche. Je vais pouvoir narguer les Templiers. Ok. Alors, Kingston où j'ai déjà tout réalisé et exploré à 100%. Surtout. Allez. On va aller faire cette petite mission scénario vite fait. Je pense que cet épisode s'arrêtera là tout de même. Allo. 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 C'est pas vous. C'est pas vous. I know you know what. Ça fait plaisir quand même de tout récupérer. Les épées. Les flingues. Enfin, il m'en restait un mais je n'avais pas de balle. Ouais, bon alors en fait à la base je ne voulais pas monter. Enfin, en tout cas pas là-bas. Donc, par là-bas, par là-bas. La prochaine mission, la prochaine mission. Juste là. Le voilà. Imagine ma surprise. Séquence 9. Hum hum. Qu'as-tu appris, Adé ? Ce profiteur travaille pour la compagnie royale d'Afrique. Répète-lui ce que tu m'as dit. Ça doit faire au moins huit semaines que j'ai pas vu le princess. À mon avis, il devrait rentrer d'ici peu. Quoi d'autre ? J'ai cru que ce bougre était avec les hommes qui m'ont posé plein de questions sur le princess ce matin. Et je lui ai dit que... De qui tu parles ? Un marin arrogant, habillé de guenilles. Et un riche avec une balafre juste là. Où est-ce qu'ils sont allés ? Ils se sont installés près d'ici, je crois. Ah, ça doit être... Comment il s'appelle déjà ? Comment s'appelle-t-il déjà, celui-là ? C'est le gouverneur anglais, là. Le nouveau gouverneur Rogers. Voilà. Ah, il est avec Ornigold. Ah oui, non loin d'ici, en effet. Il est juste à côté. Ouais, c'est pas très discret ici pour rentrer. Alors, une ouverture. J'irais bien par le dessus, moi. Hop. A l'échelle. Voilà. Tout simplement. Non, il ne m'a pas vu. Voilà. Alors, ai-je un objectif autre que les localiser ? Tuer 4 brutes, saboter 2 clochettes d'alarme. Le fait est que ça y est, je les ai localisées. Je sais où ils sont, ils sont là. Ouais. Alors, celui-ci, je vais le tuer comme ça. Et d'une brute. Après, il y en a un autre là. Ces deux-là, regardez ici pour le moment. Allez, tournez le dos, les gars. Voilà. Deuxième brute assassinée. Ça fait 2 sur 4. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Hum, hum. Là, c'est pas une brute. À part une entrée, je vois pas. Oh, si. Ah, non. Je dirais, si, si, il y a bien une capuche. Mais non. Voilà. Toi, tu vas pas me faire découvrir. Toi, non plus. Trop loin. plus qu'il faut y aller comme ça hop une cloche de sa beauté bon il me manque toujours de brut à buter il y a eux qui tournent ah il y a une brute là bas il y a une brute là bas on va attendre qu'il passe qu'il repasse tout simplement et puis on va aller se faire la brute qui est là bas puis après on verra il va sûrement y en avoir une dernière un petit chat on va se faire celui là d'abord ah c'est bien fouillé là bas alors 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 voilà normalement il n'y a que lui qui va venir et lui il a rien non tu m'as pas vu allez reviens par ici mon gars que je te transperse oui c'est ça viens par là non j'ai dit par là approche voilà hop merci bien alors on va pouvoir saboter saboter cette cloche hop 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 c'est qu'il aurait pu me voir celui là mais tu ne m'a point vu allez tu vas revenir par là et je t'ai buté je suis à la recherche d'une dernière brute je sais où sont Roger et Ornygold bon on va prendre et là je n'ai pas besoin de le buter je crois que je vais me faire celui-ci qui va revenir genre ça je serai tranquille là bas il y a deux brute à l'entrée si je me fais les deux à l'entrée je suis tranquille allez t'avances voilà viens par là ouah ouf j'ai bien cru que j'allais me faire découvrir hop là allez on se suit là au passage comme ça c'est fait celui là-haut on n'a qu'à l'endormir et après on va le buter tranquille beurre bien non tu m'as pas vu n'a pas vu oui on n'a pas vu oui oui on n'a pas vu non on n'a pas vu ten oh oh là ускat Oh non non! Oh tu montes! Voilà! Parfait! Bien! Un petit peu raté! Mais ce n'est pas grave! Messieurs! Bien le bonjour! Ok, ça c'est bon! C'est fait! Localisez Erniegold et Roger, c'est fait! Suivez Erniegold et Roger! Pas de soucis! Avez-vous alerté les hommes? Nous manquons de temps! Ah non, je ne peux pas faire ça! Deux hommes nous attendront au carrefour! Très bien! Si je peux me permettre Monsieur! Pourquoi doivent servir les échantillons de sang? What? Thorez dit que l'observatoire avait besoin de sang pour fonctionner correctement. Qu'est-ce que ça signifie Monsieur? Si l'on veut que l'observatoire puisse espionner le roi Georges, nous avons pour cela besoin d'une goutte de sang royale. Autrement dit, un échantillon du sang d'un homme nous permet de connaître ses activités. Cela signifie-t-il que Thorez a l'intention de m'espionner? Parce que je viens de lui donner de mon sang. Moi aussi Capitaine Erniegold, ainsi que tous les Templiers. Voyez cela comme une sorte d'assurance. Une marque de confiance. Ne craignez rien. Thorez a fait convoyer les fioles contenant notre sang vers une cachette, à Rio de Janeiro. Nous ne serons pas les premiers sujets de l'Observatoire, mon cher. Entendu Rogers. C'est un prix bien modeste pour tout ce que m'ont apporté les Templiers. Je ne vous le fais pas dire. Gouverneur, lorsque vous traquiez les pirates à Madagascar, quelles ont été vos méthodes les plus efficaces? Je pense que c'est mon charisme qui a eu raison de... La violence et la menace ne demeure qu'un ultime recours. A Madagascar, j'ai offert à ces pirates un choix des plus simples. Rentrer en Angleterre libre, pardonné et sans le sou, ou mourir pendu au bout d'une corpe. Comme vous l'avez fait à Nassau. Précisément. Dommage que ce cher Commodore Chamberlain n'ait pu être témoin de ce prodigieux succès. Une telle jubilation ne vous ressemble pas. Autorisez-moi cet excès passager, voulez-vous. Et si je ne veux pas? What? What? Tu ne vas pas me faire chier longtemps. Moi, je te le dis. Tu ne vas pas me faire chier longtemps. Tu ne vas pas me faire chier longtemps. Chut 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 dodo Ils sont là Je ne les entends guère plus par contre Je pourrais les assassiner même limite si je voulais Bon Ornigold What ? Un léger bug Oh merde Hop Je vais suivre de derrière Pas de devant Poum 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 Par là Bonjour Bonjour Bienvenue La princesse est tombée aux mains de pirates il y a 6 semaines Mais après nos informations le sage Robert était encore à son bord Ok Nous touchons au but Quelles mesures avons-nous fait ? J'arrachais la princesse Le capitaine Ornigold A dépêché ses meilleurs hommes Pour s'emparer du sage Et où se trouve le sage ? Le savonou ? En Afrique Excellence En Afrique ? Oui Les vents lui-même Ne sont qu'un point C'est exact Je promets J'aurais dû m'y rendre moi-même Un nouvel avire négrier aurait pu effectuer cette traversée à bonne allure Avire négrier Capitaine je vous avais demandé de cesser C'est ce que je pratique au plus tôt Je fais n'avoir la différence Asservir certains hommes et les asservir tous Votre but n'est-il pas de diriger le cours de la civilisation ? Le corps asservit un simple esprit à la révolte Mais asservissez l'esprit Et le corps suivra naturellement Sans le moins de l'heure Voilà qui est bien dit grand-mère Voila ! Rappelez-moi Où cherchons-nous en Afrique ? A Principe monsieur Une petite île Nous avons envoyé deux de nos meilleurs hommes Burgess et Cochram Des corsaires fort compétents munis de navires rapides A Merde ! A Merde ! La peste soit sur toi traître Tu nous a vendu sans remords Parce que j'ai trouvé une meilleure voie Les Templiers connaissent l'ordre La discipline La stabilité Mais ces qualités n'ont jamais figuré à ton registre Adieu vieille amie Tu as été un soldage à 10 Quand tu te battais pour une véritable cause Pour un but qui dépasse ta personne Bon bah on va se battre Vous voulez danser ? Alors dansons ! Dansons ! Dansons ! Dansons ! Oups ! Petit contre raté ! Yeah ! C'était le dernier ! Non ! Euh... Fuyez et cachez-vous ! Fuyez le secteur et cachez-vous ! Ok ! Ok ! Ok ! Salut ! Alors ! Mission accomplie ! Imagine ma surprise ! Non ça ça marche pas ! Ah ! Il savait où je suis ! Let's go ! Hop là ! Voilà ! Simplement ! Bon ! Et bien sur ce chers amis On va... On va se laisser ! On va se laisser ! Ça fait déjà une demi-heure que je tourne ! Donc je vais vous dire... A la prochaine ! Euh... Orny Gold nous a repérés ! Il a complètement rejoint la cause des Templiers En plus d'avoir accepté le pardon qu'a... Euh... Cordé Rogers ! Pardon de sa majesté ! Qui... Sûrement sans doute qu'un piège ! Donc eh ben... Il va nous... Rester probablement uniquement... La seule solution ça sera de le tuer ! Malheureusement ! Et on va finir par tuer tous nos amis ! Mis à part Barbe Noir ! C'est le seul qu'on a pas buté ! Mais il est mort quand même ! Donc... Salut à tous ! Et à la prochaine ! Pour le 36ème épisode ! Haet-ダjé ! 1